C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. A la une ce soir, les mains libres du président Tshisekedi en République démocratique du Congo. Il vient de former son premier gouvernement composé principalement de proches. Finie la coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila, nous serons à Kinshasa dans ce journal. Toujours pas de résultat à la présidentielle au Bénin. Les électeurs attendent le verdict des urnes sans suspense. Le président sortant Patrice Talon est favori face à lui dans la course pour la magistrature suprême. Deux candidats peu connus, les détails dans un instant. Les revendications des syndicats d'étudiants en Afrique du Sud. Ils menacent de paralyser 26 universités dans le pays. Si leurs revendications ne sont pas entendues, ils demandent entre autres la gratuité des études. Reportage de nos correspondants à la fin de ce journal. Un gouvernement plus jeune, plus féminin, avec moins de ministres et surtout composé principalement de personnalités acquises au président Félix Tshisekedi. Fini la coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila. Son mandat passe une étape importante. Mais les défis de ce nouveau gouvernement restent énormes en République démocratique du Congo. La correspondance à Kinshasa de Clément Bonneroux. C'est un exercice d'équilibriste auquel s'est livré le premier ministre Sama Lukonde. Il avait annoncé un gouvernement restreint tout en promettant de contenter les différentes composantes de l'Union sacrée. La nouvelle majorité parlementaire acquise au président Félix Tshisekedi est composée d'hommes et de femmes venus d'horizons politiques très différents. La difficulté de l'exercice explique pourquoi les négociations ont pris autant de temps, presque deux mois, et surtout pourquoi le gouvernement compte au final 56 membres. Alors c'est 10 de moins que le précédent gouvernement, mais cela reste beaucoup plus que la moyenne des gouvernements sous Joseph Kabila. Les équilibres politiques en tout cas ont été respectés. On compte bien sûr de nombreux proches du chef de l'État, à commencer par Daniel Asselo, qui devient vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Il y a aussi Nicolas Casadi, jusqu'ici ambassadeur itinérant du chef de l'État et qui est promu au poste de ministre des Finances. Il y a aussi des alliés de Moïse Katumbi, comme Christophe Lutundula, nommé aux affaires étrangères. Des proches également de Jean-Pierre Bemba, comme Ève Bazaiba, qui héritent du portefeuille de l'environnement. A noter également les nominations de plusieurs transfuges du FCC de Joseph Kabila, dont Jean-Pierre Liaou, en charge de la fonction publique, et Pius Moabilou, à l'urbanisme, qui est maintenu à son poste. Sur 56 ministres, 15 sont des femmes, 80% sont ministres pour la première fois, et la moyenne d'âge est de 47 ans. Et parmi les défis du nouveau gouvernement, la lutte contre l'insécurité, et particulièrement dans l'Est du pays, des violences ont éclaté ce lundi à Goma, entre membres de deux communautés, après la mort de deux personnes, en marge des manifestations contre les massacres des civils dans la région, des massacres perpétrés par le groupe armé ADF venu de l'Ouganda voisin. Je vous propose d'écouter le gouverneur de la province, ainsi que le témoignage de certains habitants. Étant donné que les informations que nous avons, dans les manifestants, il y a aussi des civils armés. Je vais signer ma décision d'ici là pour arrêter toutes les manifestations, même dites pacifiques, parce que nous avons compris que les gens sont en train de profiter de la situation pour créer des décisions meurtrières. Notre maison a pris fait également, parce que je suis habitant de Niragongo. A part ça, mes voisins ont perdu également leur vie. Alors nous demandons au gouvernement congolais de voir comment rassembler toute la population de Niragongo. Nous avons peur, car on est en train d'égorger des gens et les maisons sont en feu. Toutes les populations sont en train de partir. Voilà pourquoi nous avons emballé nos affaires, pour aller ailleurs. Les Béninois suspendus au résultat de la présidentielle de dimanche. Une attente toutefois sans suspense. Le président sortant semble assurer de l'emporter. Les principales figures de l'opposition, toutes en exil, n'ont pas pu se présenter. Seuls deux candidats peu connus étaient face à lui. Les détails avec notre correspondante Akotonou, Emmanuel Soji. Il n'y a pas eu d'incident majeur, mais détention. Toutes les dispositions avaient été prises pour que le vote de dimanche se déroule dans le calme. Et cela après les violences préélectorales et les contestations de la semaine dernière. La fin de la campagne avait été marquée par des affrontements dans le centre et le nord du Bénin. Résultat, des bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir partout. La commission électorale confirmait dimanche soir qu'il n'y a pas eu de vote dans le nord, à Tcharou. C'est le fief de l'ancien président. Toujours selon cette même commission, dans certains arrondissements de Savet ou dans d'autres de Bantez, des bureaux n'ont pas pu ouvrir. C'était les épicentres des violences de la semaine dernière. La commission électorale ajoute qu'il y a eu un peu moins de 3% d'arrondissements où les populations n'ont pas pu voter. Alors, les partis d'opposition qui sont regroupés au sein du Front pour la restauration de la démocratie, eux, évoquent un boycott massif. De son côté, la direction de la communication de la présidence du Bénin, elle, parle d'une mobilisation manifeste en dehors des capitales économiques et politiques, Cotonou et Porte-Nouveau. Autre point de vue, celui de la plateforme des organisations de la société civile. Elle affirme qu'il y a eu une faible participation par rapport au scrutin précédent. Les premières tendances devraient être connues entre mardi et jeudi. Au Tchad, les résultats de la présidentielle de dimanche ne seront connus que le 25 avril prochain. Plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Ils avaient le choix entre 10 candidats, parmi lesquels l'actuel chef de l'État, Idriss Déby. Ils briguent un sixième mandat dans la capitale comme en province. Il n'y avait pas foule devant les bureaux de vote. Le soft power chinois sur le continent se poursuit avec cette nouvelle livraison de doses du vaccin Sinopharm. Le Cameroun a reçu un don de 200 000 doses. Des doses qui vont servir à lancer la première phase d'une campagne de vaccination. Les doses reçues seront administrées en deux injections à 100 000 personnes. Direction l'Éthiopie. Le second pays le plus peuplé du continent n'est pas épargné par la pandémie du Covid-19. Avec plus de 800 patients graves et près de 2000 nouveaux cas par jour, le pays a été confronté à une pénurie de bouteilles d'oxygène. Une pénurie aggravée par l'arrêt de production d'un des principaux fournisseurs. Reportage à Addis Abeba de Maria Gert-Nicolescu. Cet hôpital d'Addis Abeba soigne actuellement plus de 200 victimes de la Covid-19. Ces derniers mois, le nombre de patients graves a drastiquement augmenté, faisant exploser la demande en oxygène. Le docteur Nathanael estime leurs besoins à 200 bouteilles par jour. Les patients que vous voyez sont dépendants de l'oxygène 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc quand il y a une pénurie d'oxygène, les patients sont en danger et leur niveau d'oxygénation baisse immédiatement. Cette usine était un des principaux fournisseurs d'oxygène et produisait plus de 1000 bouteilles par jour. Mais le réfrigérateur de la machine principale est tombé en panne. « En raison de la hausse des cas de Covid-19, la machine fonctionnait énormément. 24 heures en trois shifts, sans interruption pendant huit mois. Par conséquent, elle a été endommagée. » Pour pallier le manque, des bonbonnes arrivent maintenant depuis un autre site, moins productif, à 500 kilomètres. Le ministère de la Santé souhaiterait que la capacité de production nationale dépasse les 3000 m3 d'oxygène par heure. « Nous avons mobilisé d'autres grandes usines qui ne produisent pas d'oxygène médical en temps normal pour les reconvertir et produire cet oxygène médical. Nous essayons de recenser tous les points de production d'oxygène disponibles et nous les mettons en lien avec les centres de soins. » Pour réduire le nombre d'infections, le gouvernement a annoncé des mesures plus strictes pour renforcer le port du masque et le respect des gestes barrières. Il affirme pouvoir vacciner 22 millions d'Ethiopiens d'ici la fin de l'année. En Afrique du Sud, à chaque rentrée scolaire, les étudiants manifestent, parfois violemment. Un étudiant avait trouvé la mort mi-mars à Blonfontein dans des affrontements avec la police. La situation est apaisée, mais les syndicats d'étudiants menacent toujours de paralyser 26 universités du pays. Si leurs revendications ne sont pas entendues, un grand nombre d'entre eux n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Reportage de nos correspondants Stéphane Carstens, Sam Bradpiss et Caroline Dumais. Dans le township de Kailitsha, ils sont des milliers à rêver d'aller à l'université. Azola a déjà sa licence, mais elle n'a pas obtenu de bourse cette année pour continuer. Ses études lui coûtent 2000 euros par an. On n'avait pas la possibilité de faire un emprunt. Et d'ailleurs, ma famille ne pourrait pas le rembourser. Et puis, à quel nom on allait le mettre ? Alors, elle a décidé de s'autofinancer en enlevant des fonds sur les réseaux sociaux. Elle a obtenu de quoi s'inscrire, mais elle doit encore plus de 1000 euros à l'université. L'éducation devrait être gratuite. On ne devrait pas avoir à relever ce genre de défi année après année. Les étudiants sud-africains manifestent tous les ans contre les frais universitaires. En 2017, le président Jacob Zuma avait décidé que l'université serait gratuite pour toutes les familles qui gagnent moins de 20 000 euros par an. Les autres étudiants peuvent toujours bénéficier des emprunts offerts par l'État. L'organisme public qui gère ces aides a reçu cette année plus de 750 000 demandes. Son directeur assure que le chiffre a doublé en trois ans et que la solution viendra sans doute du secteur privé. L'Afrique du Sud ne peut pas aider tout le monde parce que le gouvernement ne donne pas assez d'argent. Cependant, ce modèle pourrait marcher avec le secteur privé. Si vous avez une banque, par exemple, qui peut donner des bourses, elle nous contacte et nous délègue toutes les tâches administratives et nous, nous lui trouvons des étudiants. En attendant que le gouvernement trouve plus de fonds, les syndicats étudiants demandent l'annulation de la dette pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une bourse. Pour le porte-parole des 26 universités, cette revendication n'est pas viable. La dette étudiante est actuellement de 14 milliards de rounds, soit 800 millions d'euros. C'est impossible de l'effacer parce que cela paralyserait complètement le système. L'État sud-africain a déjà aidé plus de 4 millions d'étudiants issus de milieux pauvres, mais ils sont tous les ans toujours plus nombreux à vouloir étudier. Twitter jette son dévolu sur le Ghana. L'entreprise a annoncé lundi le recrutement d'une équipe de 11 personnes dans le pays avec l'intention d'en faire son quartier général pour le continent. Twitter a précisé que sa nouvelle équipe commencerait par travailler à distance tout en explorant la possibilité d'ouvrir un bureau au Ghana à l'avenir. L'entreprise a expliqué son choix du Ghana par les libertés d'expression et l'accès à Internet. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !